Pourquoi le cancer est-il si difficile à guérir ? Nous avons maîtrisé l'électricité, séquencé le génome humain et éradiqué la variole. Mais malgré des milliards de dollars de recherche, nous n'avons toujours pas de solution pour une maladie qui affecte plus de 14 millions de personnes et leurs familles. Le cancer survient suite à la mutation des cellules. Souvent, les cellules détectent ces mutations ou les dommagent à l'ADN et les réparent ou les détruisent. Pourtant, certaines mutations laissent les cellules cancéreuses se développer et se propager dans les tissus et même se métastaser dans les organes. Un cancer devient souvent incurable une fois qu'il métastase. C'est très compliqué un cancer. Ce n'est pas qu'une maladie. Ils sont plus d'une centaine de différents types et il n'y a pas de solution miracle pour tous les soigner. Pour la plupart des cancers, les traitements combinent souvent la chirurgie pour retirer les tumeurs, les rayons et la chimiothérapie pour tuer les cellules cancéreuses restantes. L'hormonothérapie, l'immunothérapie et des traitements ciblés adaptés à un type spécifique de cancer peuvent être utilisés. Ces traitements sont efficaces la plupart du temps et le patient entre en rémission. Mais ils ne sont pas 100% efficaces dans 100% des cas. Alors que faire pour trouver un traitement qui soigne tous les cancers ? Nous entrevoyons quelques-uns des problèmes que les scientifiques devront résoudre. En premier, trouver de meilleurs moyens pour étudier le cancer. La plupart des traitements sont conçus à partir de cellules élevées en laboratoire issues de cultures de tumeurs. Ces cultures nous en ont révélé beaucoup sur la génétique et la biologie du cancer. Mais elles ne révèlent pas toute la complexité d'une tumeur dans un organisme vivant. C'est souvent le cas pour de nouveaux traitements qui marchent sur ces cultures, mais pas lors des essais sur les patients. L'une des difficultés dans les tumeurs agressives, c'est qu'elles possèdent des populations multiples de cellules cancéreuses différentes. Avec le temps, des mutations génétiques s'accumulent dans les cellules de différentes parties de la tumeur, faisant apparaître des sous-clones uniques. Par exemple, les tumeurs agressives du cerveau, les glioblastomes, peuvent contenir six sous-clones différents sur un même patient. C'est l'hétérogénicité clonale. Et elle complique les traitements, car ce qui va marcher sur un sous-clone peut ne pas marcher sur un autre. Voici un autre défi. Une tumeur est un écosystème actif connecté où les cellules cancéreuses communiquent entre elles, ainsi qu'avec les cellules saines à proximité. Elle peut pousser les cellules saines à créer des vaisseaux qui nourrissent la tumeur et évacuent les déchets. Elle peut aussi interagir avec le système immunitaire pour en bloquer l'action et l'empêcher de reconnaître ou de détruire le cancer. Si on apprenait comment couper ces lignes de communication, nous pourrions vaincre une tumeur de façon permanente. De plus en plus de signes indiquent qu'il faut trouver comment éradiquer les cellules souches du cancer. Elles sont rares, mais semblent posséder des propriétés de résistance à la chimiothérapie et aux rayons. En théorie, même si le reste de la tumeur devient indétectable pendant le traitement, une simple cellule souche résiduelle pourra générer une nouvelle tumeur. Comprendre comment atteindre ces cellules pourrait empêcher le cancer de revenir. Même si nous solutionnons ces problèmes, il y en aura d'autres. Les cellules cancéreuses savent s'adapter en ajustant leurs structures moléculaires et cellulaires pour survivre au stress. Quand elles sont bombardées par les rayons ou la chimiothérapie, certaines des cellules peuvent activer des boucliers protecteurs contre toute attaque en modifiant leur expression génétique. Les cancers malins forment un système complexe pouvant s'adapter et évoluer. Pour les vaincre, il nous faut des solutions expérimentales à la hauteur de leur complexité, de l'observation et des traitements pouvant s'adapter à mesure que le cancer évolue. Mais bonne nouvelle ! Nous faisons des progrès. Même avec ce que nous ignorons, le taux de mortalité pour la plupart des cancers a beaucoup baissé depuis les années 70 et baisse encore. Nous en apprenons tous les jours plus. Et la plus petite information nous donne plus d'outils pour compléter notre arsenal. Envie d'en apprendre plus ? Regardez ces vidéos pour vous interroger sur ce que vous pensez savoir ou apprendre ce que vous ne savez pas encore. Abonnez-vous et soyez curieux ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous !